Les fonds Michel-Lencop est un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer de la MRC du Rocher-Percé, en défrayant, entre autres, certains coûts reliés à l'achat des médicaments ou pour aider aussi pour les frais de déplacement reliés au traitement. Diane Gervais nous parle des réalisations de l'organisme avec Jean-Démy. Bonjour à tous, bienvenue à mon menu et mes services. Alors, je suis toujours à l'hôpital de Chandler et cette fois-ci, on va discuter des fonds Michel-Lencop avec Diane Gervais, la secrétaire. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, merci. Alors, la fondation, faites-moi un petit historique de tout ça. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 35 ans cette année que ça existe, depuis le 8 mars 1984 que ça a été fondé. Ça a été fondé par Mme Corinne Duguay, qui était à la pharmacie ici à Chandler. Puis, elle a pris tellement la chose à cœur qu'elle a fait une fondation avec des gens comme Dr Mercier. Il y a eu M. Gavin Whitton, puis il y avait aussi d'autres personnes qui étaient sur le CA. Alors, suite à ça, c'est le pourquoi de Michel-Lencop. C'est un jeune Gaspésien qui est décédé du cancer, puis ça avait touché tout le monde. Ça fait qu'on a décidé d'aider les gens parce que les gens étaient aux prises avec le déplacement pour aller faire leur traitement à l'extérieur. Le pourquoi des fonds Michel-Lencop. Donc, on a la fondation qui s'occupe de l'équipement et les fonds Michel-Lencop qui s'occupent des patients. Des patients, c'est ça. Nous, on défraie sous forme de dons le transport à l'extérieur pour aller faire des traitements, aussi pour faire des suivis annuels, ainsi que pour les médicaments qui ne sont pas payés par la RMQ ou les assurances des particuliers. Ça fait qu'on dépanne avec ça aussi. Puis, vous pouvez dépanner combien de personnes? Présentement, cette année, on a 385 dossiers. Mais les dossiers veut dire qu'il y a des personnes qui viennent une fois par mois pour faire des remboursements des médicaments. Il y a aussi les gens qui vont faire leur examen annuel, qu'on défraie aussi sous forme de dons. Puis, on défraie aussi les gens qui ont des traitements, qui peuvent être en moyenne cinq fois qu'ils vont à l'extérieur. Ça fait que c'est un dossier qui est toujours en allant, qui est toujours en roulement, comme on dit. Et pour pouvoir aider ces personnes, vous devez amasser un certain montant. Puis, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un montant que vous devez absolument au moins atteindre. On doit atteindre absolument au-dessus de 100 000 par année. Une petite assistique, une petite parenthèse. Le mois d'octobre, on a donné 12 781. Donc, si on calcule bien, on dépasse les 100 000 si on continue dans cette optique-là. Les remboursements d'aide, c'est qu'on aide pour le transport sous forme de dons à 90 $, toutes les fois que les gens vont à l'extérieur. Puis, il faut qu'ils présentent comme quoi qu'ils ont été voir à l'extérieur un médecin en oncologie. Pour les remboursements de médicaments, on donne un maximum de 50 $ par mois pour être capable d'équilibrer les fonds. Les remboursements pour les voyages, est-ce que c'est limité à la région de la Gaspésie, c'est-à-dire comme par exemple Rimouski ou quelqu'un qui va jusqu'à Montréal, mettons? Que ce soit Rimouski, Québec, Montréal, on défraie, sous preuve d'avoir été voir leur médecin. Vous vouliez me parler de l'aide antérieure, comme vous dites, c'est-à-dire les premiers à avoir donné à la Fondation en 1984. On a été très chanceux. On a eu les gens de la Gaspésie, au-dessus de 200, qui nous donnaient un montant par paye, un 2 $ par paye, pour être capable de nous ramasser un fonds. Ce fonds-là, on garde précieusement en cas de gros problèmes, parce que présentement, on connaît le manque de bénévolat. On a aussi un problème de levée de fonds, parce que les gens ne sont plus capables de faire des levées de fonds, parce qu'on manque de gens, d'organismes qui nous aident. Vous voulez dire que ce fonds-là, que les gens de la Gaspésie ont donné, vous l'avez toujours en ce moment-là? On l'a toujours en garde. Dès qu'on va dépasser une année, qu'on va dépasser le 100 000, on va aller pliger un petit peu dedans, pour être capable. Mais c'est grâce à eux qu'on peut se tenir debout. Moi, un gros merci à ces gens-là qui ont donné. En tout cas, c'était vraiment généreux de donner ce montant-là, tous les employés en plus. Oui. Puis on a aussi des organismes qui nous aident continuellement, année après année. On a le Club Lyon, les Chevaliers de Colomb, les fermières de Grande-Rivière qui font des petites levées de fonds aussi. On a surtout le Newport qui nous font un déjeuner. Le déjeuner bénéfice qu'ils font toujours au mois de septembre. Ils nous donnent toujours un 10 000 $. Ils nous amassent un 10 000 $, ce qui est vraiment important. Puis, dans mes statistiques, quand je vérifie mes choses, les secteurs où il y a le plus de demandes, présentement, c'est Grande-Rivière. Puis, Grande-Rivière, je n'ai pas toujours des levées de fonds qui sont fortes. C'est parce que si les gens voudraient s'impliquer, on a vraiment besoin de bénévoles à ce niveau-là. Dans le fond, les levées de fonds, ça vient beaucoup de ce que vous me dites là. Oui, c'est ça, la communauté, les organismes de la région. Oui. Puis on a aussi, nous, on fait notre effort, les fonds Michelin-Corp, on vend nos cartes de vente. Nos cartes de vente sont vendues par Mme Réna Huard, qu'on peut rejoindre continuellement au 418-689-2296. Elle m'a demandé de le préciser. Puis, les cartes de vente sont vendues de 12 $ par année. C'est toujours renouvelable. Au mois de décembre, on commence à les vendre pour que janvier soit effectué. Puis, il faut avoir sa carte de vente pour être capable de bénéficier des fonds Michelin-Corp. On a aussi des membres, des gens qui nous aident beaucoup à vendre les cartes de vente. On a M. Camille Loisel de Newport. On a aussi M. Bernard, Jean-Bernard de Lapierre de Grande-Rivière qui vend nos cartes de vente. Nous autres, ils peuvent en vendre jusqu'à 200, 300 nos cartes. Ça fait que c'est essentiel pour nous d'avoir des gens comme ça pour vendre nos cartes. Donc, vous me disiez que la communauté, ça implique beaucoup pour faire des levées de fonds. Est-ce que vous, le fonds Michelin-Corp, est-ce que vous en faites aussi de votre côté? On essaie de faire des levées de fonds. Mais notre CA, présentement, manque deux personnes sur le CA. Puis, on a de la difficulté. Une fois, on travaille au local une fois par semaine. C'est une journée pratiquement pleine qu'on fait au fonds. On ouvre de une heure à trois heures pour les gens pour venir recevoir leur chèque. Mais entre ça, il faut toujours travailler. Ça fait que c'est au moins une semaine, une journée par semaine qu'on consacre bénévolement au fonds Michelin-Corp. On a de la difficulté à faire les levées de fonds parce que, toujours le même problème, les bénévoles qui nous manquent. Cette année, pour le lever des fonds, vous avez quelque chose de nouveau. C'est les lanternes de souhaits. Oui. Les lanternes de souhaits, c'est une initiative pour que les gens passent au fonds Michelin-Corp, soit en famille ou regroupés. Puis, on peut, dans le temps des fêtes, si les gens veulent s'en procurer, on en a à cinq dollars. C'est pour le regroupement, c'est pour être capable de souhaiter un soin à quelqu'un qui est malade, une façon de dire merci. Puis, tu sais, qu'on pense à eux et ça, puis les lanternes, bien, je trouve que c'est un beau symbole. Si les gens veulent vous suivre, vous avez une page Facebook? On a une page Facebook qui se trouve être les fonds Michelin-Corp. Puis, vous pouvez aussi, par le Facebook, donner des dons aussi parce que, oui, c'est possible de donner des dons sur notre page. Aussi, les dons, on peut, nous, on est présents aussi au niveau des salons funéraires, que les gens remplissent une carte pour donner leurs souhaits. Ça fait qu'on a cette partie-là aussi pour les fonds Michelin-Corp, comme relevé de fonds. Puis, sinon, bien, le monde peut toujours venir à vos bureaux pour pouvoir vous faire un don directement aussi, j'imagine. Tous les gens nous connaissent pas mal. Ça fait longtemps qu'on est sur les fonds Michelin-Corp. Ça fait qu'on est présents partout. Vous pouvez nous déranger. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous toujours nous dérangez. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous.